Dans le cortège des paysages métropolitains d'Ile-de-France, ces navals se distinguent par la juxtaposition de larges entités naturelles, forestières, agricoles, urbaines, commerciales et industrielles. Le fleuve est un des fondements de l'organisation de ce paysage, le fleuve dont on retrouve la force dans l'élévation des coteaux formant horizon et dans l'ampleur de la vallée. Ces navals se distinguent également par cette alternance si caractéristique d'espaces ouverts et de silhouettes urbaines. Une dizaine de grands sites industriels parsèment ainsi le parcours du fleuve de leurs jalons monumentaux. Depuis le port de Junevilliers jusqu'à l'ancienne usine Saint-Ger de Bonnières-sur-Seine en aval. La monumentalité des ouvrages industriels caractérise la vallée. Parmi ces jalons, la centrale électrique de Porcheville constitue l'un des points de repère les plus puissants du paysage. La Seine est un moyen de transport efficace pour toutes les marchandises et les matériaux industriels. Mais elle est aussi le présentoir des usines. Le recul des espaces ouverts permet la lecture de ces silhouettes imposantes. En se rapprochant, les bâtiments et les espaces imposent là encore un univers monumental qui sollicite et monopolise très vite l'ensemble des perceptions. Les matériaux, l'étendue, les espaces, les volumétries, la force des structures et le foisonnement des détails tentent à nous emmener et à nous faire perdre l'échelle même du lieu. En remontant le cours de la Seine, le chemin de Halage oublie très vite les bruits et l'ambiance de l'usine. Marie-Pis-Silve, le nom donné à la végétation spécifique des bords de cours d'eau, c'est la forêt de la rive. Par cette végétation touffue, le domaine naturel du fleuve reprend possession d'essence. Le vieux lampadaire interroge le parcours. Il évoque un usage révolu. Et à cet endroit, dans l'ourlet végétal, s'engouffre un sentier. Le sentier s'ouvre brusquement sur une sorte d'amphithéâtre. C'est l'ancienne carrière de la cimenterie. Les anciens fronts de taille forment aujourd'hui des éperons rocheux qui accentuent une fois encore l'impression monumentale du site. Ils témoignent du travail des carriers un siècle durant. Il y eut jusqu'à 115 terrassiers employés à l'extraction. Mais la blancheur du calcaire relie aussi ce paysage à celui de l'ensemble de la Seine Normande, celui d'un même bassin sédimentaire dit anglo-normand. Falaise de craie de la roche Guyon, des tretats, de l'île de White ou des côtes danoises, même blancheur, même caractéristique. C'est de façon visible et éclatante la profondeur géologique du paysage. A partir de 1995, un programme de remblaiement et de replantation est mis en œuvre. Aujourd'hui, la dynamique végétale naturelle a pris en charge la modification de ce paysage. A côté des clématites et des bullayas conquérants, les premiers lignes pionniers laissent présager d'une progressive fermeture de cet espace ouvert. Le site reste aujourd'hui propriété de la cimenterie. Et malgré quelques prises de conscience individuelles de la valeur du lieu, aucun projet collectif ne se dégage encore aujourd'hui. Cet oubli relatif met au secret ce paysage rare de ces navales. Fondements géologiques, traces historiques et empreintes industrielles supportent bien l'attente et ne demanderont qu'à être lus le moment venu. Merci. 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 Merci.